Musique Au passage, on en profite pour faire un petit coucou à Canoë Nature qui a eu la gentillesse de nous prêter les canoës pour la journée. Bon, on ne leur a pas vraiment laissé le choix. Et après quelques explications indispensables, nous voilà partis. Musique La Dordogne La Dordogne prend sa source au Puy de Sancy. Elle naît des deux torrents, la Dord et la Dogne. Et après une course de 483 km, elle finit par se jeter au Bec d'Ambès dans la Gironde. Musique C'est la rivière la plus propre de France. Et tout son bassin a été classé réserve mondiale de la biosphère par l'UNASCO. Musique Et en ce qui concerne le saumon, une anecdote amusante relate que dans les archives des anciennes auberges qui longeaient les bords de la Dordogne, les auberges à bâteliers, on avait trouvé une pétition rédigée par les marins exigeant au moins une fois par semaine des repas sans saumon. Ils en avaient tellement qu'ils en étaient écoeurés. Musique Si on remonte encore plus loin, on se rend compte que déjà à la préhistoire, le saumon était prépondérant dans la rivière, à tel point que les artistes du Magdalénien ont éprouvé le besoin d'en représenter un gravé dans la pierre. Musique Mais il y a aussi d'autres animaux sympas comme la loutre, le ragondin, le héron, le milan, la buse, le martin pêcheur, la corneille, le faucon pèlerin, etc. Malheureusement pour nous, on n'a vu qu'un héron et on n'a même pas pu le filmer. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Au fil de l'eau, on va également pouvoir apprécier un autre type de patrimoine, le patrimoine bâti. Comme par exemple la Bastille de Dôme et son extraordinaire panorama. D'abord le château de Montfort qui est privé et fermé au public, mais dont la rivière offre quelques points de vue absolument imprenables. Et puis, un petit peu en aval de Montfort, l'une des merveilles qu'offre cette région en abondance, un ancien abri fortifié troglodytique. Au haut Moyen-Âge, alors qu'aucun pouvoir politique fort n'était en mesure d'assurer une sécurité pérenne, il n'était pas rare que des envahisseurs remontent le cours des rivières pour attaquer et piller les populations. Profitant de leur avantageux cadre naturel et des nombreuses infractuosités déjà présentes dans la roche un petit peu partout autour des rivières, ces hommes du Moyen-Âge pouvaient éventuellement les agrandir, voire les fortifier, en condamner l'accès et s'y cacher en attendant que l'orage passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Habitat troglodytique, château, gabard, d'Ordogne, ici on a un concentré de tout ce que la région a de plus beau, c'est la roche à Jacques. Et d'ailleurs, on y retrouve exactement le même cas de fortification troglodytique du passé. Et notre périple se termine enfin à Castelnau-la-Chapelle, le bus final des châteaux de la région. C'est le château le plus visité et le musée de la guerre au Moyen-Âge. Musique Bilan, sur un périple de 25 km de Vérignac à Castelnau, on a pu admirer la nature sauvage, un réservoir de biodiversité, des milliers d'années d'habitation humaine, un patrimoine historique exceptionnel et tout ça dans l'eau la plus pure de France. Bye bye !